Coucou les graines de joie, bonjour, bonsoir. Me voici en transit à l'aéroport de Honolulu. J'ai déjà pris un vol intérieur avec Hawaiian Airlines et j'ai réussi à trouver un petit endroit avec un peu de soleil avant de rentrer dans l'aéroport et d'attendre mon vol international. Alors après, pour moi après c'est ce début de matinée dans l'aéroport, les checkings, les trucs comme ça, etc. Voilà, j'ai envie de me poser tranquillement et je vous invite à faire de même. À vous connecter à votre respiration. Voilà, cette respiration qui est toujours là. Je peux y revenir à chaque fois que j'ai besoin. Quand il y a trop de bruit à l'extérieur, quand il se passe trop de choses à l'extérieur, je reviens dans mon intériorité. Tout est toujours là. Je vais vous inviter à prendre votre petite météo intérieure. Comment je me sens là maintenant ? Oh, moi c'est une petite pointe d'excitation qui est là pour moi. Il y a quelque chose de... Voilà, je m'apprête à faire un long voyage pour rentrer en France et je suis toute joyeuse, toute excitée à l'idée de rentrer parce que je vais retrouver mes enfants. Ça va être Noël. Noël au coin du feu, ça va me changer. Ça va être rigolo. Voilà, j'aime ces changements. Et voilà, je sens cette pétillance qui est là. Il n'y a pas du tout de, je dirais pour moi, de nostalgie de rentrer. Ça a été superbe pour moi, ces trois semaines de retraite et en même temps, cette envie de retrouver ceux que j'aime. Comment est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous arrivez à mettre un adjectif sur votre ressenti du moment ? Coucou à ceux qui sont directs. Coucou Armel, Marie-Jo, Cathy, Fanny. Alors, comme j'ai donné mon livre à Auraya, Auraya est la jeune femme à qui je louais le van qui est avec son compagnon. Elle est enceinte à la couche d'ici deux, trois jours, je pense. Et en la quittant ce matin, je lui ai fait cadeau de mes inspirations quotidiennes. Voilà, parce qu'elle est belge et en même temps, elle est fluente en anglais. Elle parle anglais tout ce qu'il y a de plus couramment. Et puis, voilà, en lui offrant ce cadeau pour cette nouvelle vie qu'il attend avec ce petit bébé qui va arriver. J'étais très touchée de lui offrir. Et puis, je lui ai dit, peut-être qu'un jour, il y aura une traduction de ce livre. Et là, elle me dit, elle me dit, écoute, moi je traduis des oracles, donc ça pourrait bien être mon prochain job. Voilà, donc peut-être, on va voir. Je lui ai dit, écoute, lis ses inspirations, imprègne-toi de ses inspirations et puis dis-moi si ça vibre pour toi. Et si ça vibre pour toi, pourquoi pas effectivement le traduire. Voilà, donc c'est rigolo, c'est marrant. Et puis, en plus, son compagnon fait pas mal de musique aussi. Donc, j'ai également ouvert la porte à pouvoir mettre en musique certaines inspirations. Donc, comme je n'ai pas mon livre sous la main, je vous propose une petite inspiration qui est celle-là dans mon premier livre. Voilà, le souris à la vie et la vie te sourira. Et donc, dans ce premier livre, il y a six inspirations qui correspondent aux six étapes de transformation que j'ai mis noir sur blanc dans mon livre. Et j'ai envie de vous partager la première qui correspond à l'étape 1, me reconnecter à mon corps, me reconnecter à l'instant présent, apprendre à jouir de l'instant présent. Tout est là, à l'intérieur de toi. Écoute ce petit murmure, cette petite voix qui chuchote. Apprends à te poser, à faire silence, à écouter ton cœur. Respire, écoute le chant des oiseaux, la brise du vent et remplis-toi de l'énergie de vie. Tout est parfait, tout coule, tout est juste. Pas besoin de planifier, juste être, ressentir, aimer, partager. Accepte le cadeau de l'instant présent sans vouloir le modifier, le changer. Accueille tout et apprends de tout. Tu es relié à la source divine. Prends en conscience, à chaque seconde, à chaque fois que tu respires. surveille tes pensées, car tu es un être créateur. Tes pensées sont puissantes et créent une énergie dans le tout. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé personne. Remplis-toi d'amour, avec joie, bonheur et sérénité. tu es prêt ou prête. Comment ça résonne pour vous tout ça ? Apprends à faire silence, à te poser, à écouter ton cœur. Ça me parle particulièrement en ce moment précis où je m'apprête à voyager, à voir beaucoup, beaucoup de monde dans les aéroports, etc. Voilà, et c'est des endroits où, pour moi, c'est important de rester connectée avec moi-même, de ne pas partir dans la frénésie de ce qui est là, la frénésie, le rush, la vitesse qu'il y a souvent dans ces aéroports. Ça brase beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ouais, je pense que c'est important dans ces moments-là de rester ancrée, en fait. Et moi, je suis particulièrement attentive à ça, pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas me décentrer, en fait. Parce que c'est facile d'être centré quand je suis dans la nature, quand l'environnement est super, etc. Et voilà, le plus important, c'est comment je reste centré dans les moments où je sens que je suis un petit peu perturbée, que l'extérieur me hape. Et c'est justement dans ces moments-là, c'est parce que j'ai appris dans d'autres moments à rester centré avec moi-même, à être bien avec moi-même, que dans ces moments où c'est plus compliqué, je trouve cette ressource à l'intérieur de moi. D'où l'importance, quelque part, d'aller la chercher, cette ressource. Et ce n'est pas au dernier moment comme ça que ça s'improvise. C'est vraiment une question de discipline positive. J'en parle souvent de discipline positive. À partir du moment où ça devient un automatisme, en fait, chez moi, je ne suis plus en pilote automatique, mais la conscience et l'état de conscience, le jouir de l'instant présent, devient un automatisme pour moi. Alors là, ça devient autre chose. Là, je peux jouir de n'importe quoi, je peux me sentir bien n'importe où, en fait, parce que je suis tout simplement bien avec moi et avec moi-même. Accepte le cadeau de l'instant présent sans vouloir le modifier. On a souvent, voilà, quand les choses ne vont pas super bien ou quand on n'est pas bien ou quand les choses ne nous plaisent pas. On a souvent ce phénomène de rejet par rapport aux choses et je vous invite vraiment à observer, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous dans n'importe quelle situation. J'en parlais hier déjà. S'observer, être un vrai laboratoire. Comment est-ce que je réagis là tout de suite par rapport à ce qui se passe ? Je vous parlais hier de mon tour en hélicoptère qui a failli pas se faire et voilà, quand j'ai reçu le mail où ils m'ont dit que finalement ils ne m'avaient pas enregistré, tout d'un coup, ce n'était pas très cool. Ce n'était pas très cool. Je sentais que ce n'était pas très confortable à l'intérieur de moi et j'ai observé. J'ai observé ce qui se passait et j'ai accueilli, en fait. Je pense que l'une des principales qualités qu'on doit développer et qu'il est important de développer, c'est cette capacité d'accueil, d'accueillir tout ce qui est, d'accueillir, de m'accueillir telle que je suis avec mes émotions, avec mes sautes d'humeur, avec mes trucs pas cool, mes ombres et mes lumières et d'accueillir n'importe quelle situation aussi. Donc, voilà, comme dit Armel, oh oui, chouir de l'instant présent en pilotage automatique. En fait, c'est ça, c'est sortir du pilotage automatique du mental pour être pleinement là, mais ça devient automatique tellement c'est naturel, c'est-à-dire changer de... Jusqu'à maintenant, j'étais trop dans mon mental, donc je suis en pilote automatique naturellement et pas du tout consciente de ce qui se passe, pas du tout consciente de moi-même. et voilà, je vous invite à marcher en conscience, respirer en conscience, regarder les gens en conscience, vivre en conscience, en fait, pour vraiment apprécier cet instant présent tel qu'il est, voilà, sans vouloir le changer. Véronique nous dit j'essaye d'y être de plus en plus attentive et observatrice et c'est vrai que c'est excellent. Voilà, en fait, je pense que c'est en le faisant, en expérimentant qu'on se rend compte que c'est top en fait. Et voilà, je vous invite à prendre plein de petits moments de la vie quotidienne où vous allez faire plein de petites actions en conscience, en pleine conscience parce que plus vous allez faire des actions du quotidien, plus ça va devenir naturel en fait, spontané. On recherche cette spontanéité. Un enfant, voilà, il n'est pas dans le mental, il est dans cette spontanéité, dans cette authenticité. Et donc, il est dans l'instant présent. Il accueille tout, il accueille les émotions dans l'instant présent. Donc, comment revenir à cet état quand on était enfant où on était capable de tout accueillir en fait et de vivre nos émotions avec un grand E ? aussi bien de nous rouler par terre quand on est en colère et puis après, se relever et puis avoir un grand sourire et puis partir faire autre chose. Voilà, l'enfant a cette capacité-là. Donc, voilà, ils sont très inspirants les enfants. J'aime les regarder, j'aime les voir, les observer. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. ce sont des petits, comme on dit, des petits maîtres en réalité, en puissance. Bon, écoutez les amis, je vous invite à vivre cet instant présent ce soir, demain et puis, je vous dis à une prochaine fois. Je ne sais pas trop quand ça va être. Peut-être entre mes deux vols, je verrai, je ne sais pas trop quelle heure il sera sur Paris puisque je vais être dans les couloirs du temps comme à l'allée puisque je vais prendre quelques heures de décalage en plus puisque je vais sur Tokyo donc je ne vais pas dans le bon sens puis après, je retourne dans l'autre sens donc je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau des horaires. Ça va être encore assez drôle. Et donc, voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine inspiration dans les heures à venir, dans les 24 heures à venir. Voilà, je ne sais pas quand et où ça sera exactement mais je ne manquerai pas le rendez-vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Alors, ça ne sera peut-être pas en direct direct, je vais voir en fonction et puis, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit. Allez, gros bisous, au revoir. Sous-titrage ST' 501